Bonjour à tous, je suis Aurélie Guéry, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je vous explique les bienfaits des bouillons. Les bouillons de nos grands-mères redeviennent tendance et pour cause, ils possèdent de vrais bienfaits pour la santé. A commencer par son pouvoir d'hydratation. Composé en grande majorité d'eau, le bouillon permet de combler notre apport hydrique qui est nécessaire au quotidien pour un bon fonctionnement de l'organisme. Surtout en hiver, on a tendance à moins boire de l'eau. Le bouillon chaud, justement, est une bonne alternative. Autre avantage des bouillons, ils possèdent une forte densité nutritionnelle et une faible densité énergétique, ce qui veut dire qu'ils apportent une grande richesse en micronutriments bons pour la santé, pour peu de calories. En effet, en faisant tuer vos légumes, de nombreux minéraux et vitamines se retrouvent dans l'eau de cuisson. C'est pourquoi votre bouillon sera riche en vitamines C, notamment en vitamines A et B et aussi en nombreux minéraux tels que le calcium, le phosphore et le magnésium ou encore un incide aminé. Les bienfaits nutritionnels dépendent des ingrédients que vous choisissez de mettre dans votre bouillon. Enfin, consommer des bouillons permet de booster son immunité, de lutter contre le rhume et autres désagréments de la saison hivernale. Je précise que ces bienfaits sont valables pour les bouillons faits maison, évidemment. Les bouillons industriels n'auront pas les mêmes bénéfices et contiennent en général trop de sel et trop d'additifs. Je vous donne quelques idées recettes. La version légumes aux effets vitaminés et désacidifiants. Par exemple, vous pouvez faire méjoter du navet avec des champignons, céleri, carottes, échalotes, ail et ajouter du gingembre pour son action antioxydante. La version volaille os à moelle aux effets bénéfiques sur les articulations, sur le système immunitaire et à l'action anti-inflammatoire. Par exemple, vous faites chauffer dans une marmite d'eau du poulet avec les os, donc soit une carcasse, soit un poulet entier ou les ailes, des carottes, des poireaux, de l'ail, de l'oignon et des aromas tels que du thym, du nourrier, des clous de girape. L'avantage des bouillons, c'est que vous mettez tout ce que vous voulez et tout ce que vous avez sous la main. La préparation est très simple. Il vous suffit de laisser cuire à feu doux vos ingrédients, préalablement épluchés et coupés si nécessaire, dans une marmite remplie d'eau pendant plusieurs heures. Puis ensuite, vous filtrez cette eau de cuisson et votre bouillon est prêt. N'hésitez pas à saupoudrer votre bouillon d'herbes fraîches et d'épices, cela améliorera son goût ainsi que ses vertus santé. Alors, quand consommer ces bouillons maison ? Ça peut être après un repas trop gras, trop lourd. En effet, il est intéressant pour mettre au repos le système digestif après un excès, justement de faire un repas très léger. Donc le bouillon est une bonne solution. Également une ou deux fois par semaine en guise de dîner pour établir un équilibre calorique et digestif. C'est une bonne habitude pour améliorer sa santé et son poids. Ou après aussi une période de trouble digestif, ou après un effort physique pour bien récupérer les pertes hydriques. Le bouillon est riche en nutriments, mais trop peu caloriques et pas assez complet pour remplacer un vrai repas équilibré. Donc à faire de temps en temps en guise de dîner léger. Sinon, il peut s'ajouter à une recette à base de pâtes, de riz, de viande ou de légumineuses également. J'espère que ces conseils vous ont plu. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada